bonjour à tous très content de vous retrouver j'espère que vous allez tous bien de gros bisous à mes fidèles abonnés merci beaucoup de me suivre depuis le tout début de ma chaîne et bonjour et bienvenue aux nouveaux et nouvelles je reviens donc aujourd'hui comme promis et oui pour la guidance des liens sacrés donc aujourd'hui je vais mettre de ce côté là pour la féminine ou énergie et yin pour le masculin énergie et yang n'oubliez pas très important nous sommes sur une guidance dit d'ordre général ne prenez que si cela vous parle là tout dépend vous en est sur votre parcours ça c'est très important à le comprendre et autre chose que je tiens justement aussi à préciser c'est que selon vous en êtes de votre parcours si vous êtes vraiment vers la fin de parcours vous avez une énergie lin et yang équilibrée donc ce qui veut dire que vous pouvez retrouver des messages du côté du féminin énergie yin du côté du masculin énergie yang à vous de prendre la guidance comme elle vous parle en toute vérité ne prenez que si ça vibre en vous allez on y va donc j'ai tiré les premières cartes pour commencer la guidance on va découvrir pour la féminine mais comme je vous l'ai dit vous pouvez être parfaitement un homme dit dans la matière et vous y retrouver ou pas ça dépend vous en êtes de votre chemin c'est à vous de faire preuve de compréhension allez on y va waouh le miroir magnétique la tranquillité et l'examen alors là les messages elles vont très vite pour les féminines donc énergie il y vous attirer à vous vous attirer à vous et vous savez maintenant attirer à vous la tranquillité d'esprit la tranquillité d'âme vous retrouvez une véritable et belle harmonie en vous mais il ya aussi un autre message que on vient de me dire c'est qu'avec le miroir magnétique il y a une très très forte en fait vu que vous êtes dans ce lâcher prise dire dans la complétude j'aime le dire à la fois oui et non parce que la complétude pour être dans la complétude c'est toujours pareil c'est un travail de tous les jours et ça peut varier vis-à-vis de ce que vous vivez dans la matière donc par moment vous allez oui vous ressentir totale harmonie en totale paix puis par moment vous allez être un peu chahuté vis-à-vis de ce que vous vivez dans la matière ne vous en veuillez pas c'est tout à fait normal mais là je suis face à une énergie ligne qui est tellement bien qui est tellement près de son lâcher prise qu'avec le miroir magnétique renvoie tout ça à son masculin à l'énergie yang ça permet à l'énergie yang de se ressourcer et ça c'est très très bien vous pouvez aussi là on vient de me dire faire en ce moment beaucoup moi j'entends de rêve en 5d concernant votre jumeau jumelle oui je dis bien jumeau jumelle pour ceux qui sont vers des fins de parcours avec la carte l'examen oui oui forcément ça se comprend vous êtes quand même je dirais encore testé voilà vous êtes encore testé ça veut dire que pour le moment pour l'énergie il ya encore par moment des petits tests voilà qui peut moi j'ai envie de dire tout simplement ou qu'on va vous resservir un petit peu vous voyez sur le plateau pour savoir bien évidemment où vous en êtes ensuite il ya beaucoup de féminines là je dis plus vers les fins de parcours qui ont la capacité selon ce qu'elle vit de rebondir assez vite c'est à dire que même face à des énergies qui peuvent se présenter sur votre chemin j'essaie de trouver les mots les paroles qu'il faut qui pourrait essayer voilà de pomper vos énergies ou bien de vous tirer vers le bas ce n'est plus un problème pour ces féminines la énergie et bien ça c'est très bien il ya une très très belle avancée pour l'énergie les féminines alors pour le masculin le verdict ou là et la trahison là on est face à un masculin qui travaille énormément ben oui la plaie de la trahison ça peut être effectivement deux messages que je reçois son propre verdict pour les masculins qui font tout simplement moi j'ai envie de dire un petit peu un rapport par rapport à leur comportement vis-à-vis de leur féminine vis-à-vis de peut-être tout ce qu'ils ont fait subir à leur féminine n'est ce pas et qui sont en train de se rendre compte comment vous dire un qui s'est trahi au niveau de leur coeur de leur âme voilà qui ont peut-être trahi fait du mal à leur féminine moi je ressens des masculins oui qui serait voyez amené oui devant un juge voyez devant un juge mais c'est eux c'est leur propre guidance ils font un verdict ben oui c'est ça parce que ils se sont rendu compte qu'ils se sont eux mêmes trahi là je suis face à des masculins qui sont encore on verra les messages tout à l'heure mais qui ont été voilà on me fait corriger qui ont été pendant très longtemps dans le déni des sentiments amoureux envers leur féminine donc oui il ya ce sentiment de s'être trahi en second message ce que on me dit pour certains masculins ils sont entourés encore pour certains d'énergie tierce alors ça peut être des personnes mais ça peut être aussi des situations dont ils doivent se défaire c'est l'un ou c'est l'autre voilà en deux de dec pour vous deux donc on va dire pour le masculin et la féminine voyez quand je parlais effectivement voilà d'énergie tierce mandé ça sort ça sort il ya beaucoup de personnes qui se rassemble derrière le dos du masculin et la féminine parce que là le dos de dec c'est pour vous deux et qui oui moi j'entends des cancans voilà ça parle ça parle parfaitement de votre lien certaines personnes se sont rendu compte d'une certaine attitude un peu caché un peu farfelue là par contre ça renvoie un peu plus pour le le masculin mais ça parle quand même de vous deux donc c'est que vous voyez c'était peut-être ça le message quand je vous ai dit on va vous resservir pour certaines attentions féminines n'a pas pour tous voilà ça va parler pour toutes les féminines mais qu'on peut vous resservir sur le plateau des personnes qui veulent revenir dans votre vie ou qui essayent de revenir dans votre vie pour se mêler un petit peu sans que vous leur demandez et vous resservir oui sur le plateau le prénom de votre autre où vous en êtes voyez ce que je veux dire faites attention à la façon dont vous allez réagir face à cela après vous êtes libre chacun son propre chemin mais ça rejoint bien ces messages là on va voir la suite des messages un ami qu'est ce qu'on va pouvoir voir comme message donc déjà là ça parle énormément mais je dirais que bon voilà je comprends pourquoi c'est la féminine qui en ce moment envoie beaucoup beaucoup de belles énergies à son autre pour pouvoir l'aider votre autre en a besoin mais attention ne rentrez pas mes belles féminines ou énergie l'innant dans un mode un nouveau sacrifié ciel ou dans le mode du sauveur voilà selon vous en est du parcours vous comprendrez très bien ce que je veux vous dire préserver vos belles énergies tout de même sans pour autant bien évidemment et puis de toute façon on ne peut pas couper ce lien là je parle surtout pour les flammes jumelles dans le parcours beaucoup plus long plus difficile plus souffrant que le parcours pour des âmes sœurs il ya quand même des différences à vous de savoir après sur quel parcours vous êtes vraiment et ne confondez pas liens sacrés avec liens karmiques c'est important de le dire de le redire parce que certains confondent s'il vous plaît mais qui t'as quelques cartes donc pour la féminine féminine sacré énergie bien oui ça m'a sauté dessus alors pour les féminine énergie ligne on vous recommande bien d'être dans la gratitude non seulement dans la gratitude envers ce lien regarder au delà moi je dis souvent quand ça ne va pas quand on en a marre qu'on n'en peut plus ben oui parce que selon les parcours ça peut être un peu plus court pour certains c'est très long ça chiffre en années mais regardez au delà de la noirceur regardez ce que la connexion avec votre jumeau tout ce qu'elle a amené de merveille dans votre vie c'est une chance que vous vivez en ce monde extraordinaire la reconnexion avec votre jumeau vous a permis de grandir de prendre conscience de la belle personne que vous êtes intérieurement et qu'on vous demande de ramener à la surface afin de vous exprimer dans le monde de la 3d soyez reconnaissante dites-leur à vos guides à vos anges à vos archanges à l'univers à la source peu importe comment vous le nommer selon vos croyances pratiquer la gratitude même pour des toutes petites choses qui parait insignifiante c'est très important de pratiquer la gratitude et l'aide quand on est surtout sur des liens sacrés et ça va vous faire énormément de bien hop et voilà voyez quand je parle de vos guides je les retourne avec vous hein il y a bien vous le guide qui qui sont là qui vous protège qui protège ce lien qui vous protège pendant toutes ces périodes oui qui peuvent être difficiles qui n'a jamais eu envie honnêtement faut se le dire on est aussi humain de jeter l'éponge mais honnêtement qui peut dire je suis sur ce parcours et non j'ai jamais eu l'intention d'abandonner ou de tourner le dos si on est vraiment sur ce parcours là notamment les flammes jumelles même si cela n'est qu'une étiquette oui je peux faire en bon dire certains pour moi c'est une étiquette ce qui compte avant tout c'est ce lien ce qui représente c'est un lien pur un lien divin le reste c'est que des étiquettes donc ça je tenais aussi à le préciser vos guides sont là les guides anges archanges pour vous aider pour vous soutenir et si vous sentez que vous êtes voilà dans un peu le creux de la vague ce qui est tout à fait normal je le répète nous sont tous des humains il ya des moments on va être au niveau énergétique puis à des moments on est complètement épuisé sans compter tout ce qui se passe autour que soit sur la planète que ce soit de l'autre côté comme j'ai envie de dire on est tous mis à rude épreuve depuis déjà plusieurs mois et on a très peu de répit c'est la raison pour laquelle on vous certifie pardon que vos guides sont bien là mais là ils sont prêts aussi de la carte dit de la gratitude parlez leur remerciez les comme le ferait un enfant ouvrez votre coeur à vos guides c'est le plus fidèle ami que vous aurez tout au long de votre vie surtout comme on dit l'ange gardien attitré parce que ça change et au fur et à mesure on a d'autres guides au fur et à mesure que nous montons des paliers d'autres guides sont envoyés alors comment reconnaît quand d'autres guides vont se positionner est ce que vous le savez et bien pendant un moment on va se ressentir étrangement seul mais là pas au niveau dit extérieur mais intérieur on va ressentir comme lorsque on perd quelqu'un quelqu'un qu'on aime si vous avez déjà ressenti cela c'est que vous avez monté des paliers et que d'autres guides mais vous sont envoyés mais n'oubliez jamais ceux qui vous ont accompagné pendant quelques années remerciez-les encouragez-les parce que aussi tout comme nous nous avançons en ce monde les guides les anges sont amenés eux aussi à avancer de l'autre côté et leur envoyer de l'amour leur dire à certains qui sont partis afin que d'autres viennent puisque vous avez augmenté de niveau et leur dire combien vous avez été heureuse qu'ils ont été là combien ils méritent aussi d'avancer de l'autre côté envoyer de l'amour voilà c'était un message vraiment vraiment que je tenais à coeur à coeur à coeur de faire passer c'est vraiment important parce que moi je l'ai vécu je le vivrai sans doute encore tout comme vous pour certaines féminines il va avoir des changements de cap et bien évidemment bien évidemment vous avancez vous voyez comme quoi bah oui voilà je dis les messages avant de retourner la carte bien sûr si vous pratiquez cela il va avoir des grands changements de cap pour ces féminines là donc je répète donc je répète homme sœur un jumel flamme jumelle même si certains messages beaucoup plus prononcés seront plus vers les flammes jumelles moi je tiens à dire plutôt vers l'énergie d'accord voilà pour éviter les étiquettes même si on est quand même quand on fait une guidance obligé de le dire pour amener les personnes à comprendre ce qu'on essaye de retransmettre et croyez moi c'est pas tous les jours facile il y aura un beau et merveilleux changement de cap et vous voyez quand je vous ai dit tout à l'heure ce message qui me tenait à coeur de vous faire passer regardez le guide de lumière avec le changement de cap pour certains vous allez peut-être ressentir ce que je vous ai dit ou peut-être que pour certains vous êtes déjà en train de le vivre pour certains vous allez changer de guide parce que vous avez grandi vous avez évolué mais n'oubliez pas n'oubliez pas ceux vous voyez qui vous ont accompagné et qui a été le meilleur ami ami i ami i e voilà c'est des énergies qui sont à la fois i et i e certains comprendront ce que je veux dire et pour d'autres laissez-vous le temps d'y arriver oh là là et c'est magnifique pour les féminines il y a aussi la réunion alors là la réunion moi on vient de me dire en tout premier lieu la réunion en vous les féminines la réunion en vous ça y est vous avez monté vous êtes sur un nouveau palais où là vos deux énergies énergéline et yang vous allez ben oui ne reformer qu'un avec vous même pour certaines féminines énergélines voilà vous êtes vraiment sur ce bon chemin chemin déjà en vous même c'est très important mais écoutez c'est magnifique magnifique allez s'il vous plaît les guides quels sont les messages à transmettre pour le masculin sacré énergie yang quels sont les messages pour le masculin sacré ou là j'aimerais un peu trop mes chers là aussi je crois que le masculin autant il met un peu de temps par moment et puis des fois quand ça veut parler ce serait la moitié du paquet donc je ne peux pas voilà hop allez voilà vous voyez comme ça se rejoint par rapport au premier message mais c'est magnifique c'est magnifique pour les masculins mais oui ces masculins sont en train de vivre une magnifique transformation c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le tout premier oracle le masculin le masculin le masculin fait son propre verdict il a compris qu'il s'est trahi mais il a compris aussi quelles sont les énergies tierces ou situations tierces à nettoyer c'est pour ces masculins ils sont en train de vivre de vivre et de passer une magnifique transformation ils vont enfin retrouver leurs ailes au niveau symbolique métaphore ils vont retrouver leur pouvoir mais regardez voilà comme ça se tient à nouveau la prudence et bien oui de nouveau avec la carte de la trahison de tout à l'heure où je vous ai dit vis-à-vis d'eux-mêmes vis-à-vis de certaines énergies tierces d'accord encore à nettoyer pour ces masculins là ils vont devoir être prudents se montrer prudents parce qu'ils sont en train de se transformer et plus on évolue que ce soit au niveau de la féminine du masculin énergie énergie peu importe du moment qu'on évolue on monte des paliers on devient de plus en plus lumineux et forcément quand on est lumineux ça attire l'autre côté ce qui est tout à fait normal le masculin va devoir apprendre à s'en défendre donc on comprend pourquoi c'est de temps en temps la féminine qui renvoie des belles énergies à l'heure masculin comme des fois ça peut être mais les masculins énergie qui envoient de l'énergie aux féminines énergie vous soutenez et l'effet miroir est tout à fait magnifique regardez pour tous les deux ce que s'annonce la rencontre la rencontre pour tous les deux déjà on me dit deux messages déjà rencontre on l'a vu avec les énergies de la féminine réunion en soi en premier n'est-ce pas c'est ce qu'on avait dit réunion en soi bien évidemment le masculin va la rencontre grâce à ces très belles transformations et Béva la rencontre de son cœur et de lui-même mais il y aura une rencontre aussi pour ces couples-là après ce travail voilà je tiens à préciser après ce travail l'un comme l'autre vous allez vous retrouver une fois que ce travail pour ces couples-là bien évidemment aura avancé tout simplement écoutez c'est magnifique je vais tirer quelques cartes pour le lien mais là il y a de très très belles avancées et fulgurantes avancées notamment pour en tout premier lieu l'énergie féminine n'oubliez pas que voilà on travaille c'est tendu au même même si vous n'êtes pas réunis pour le moment avec votre autre même si dans la matière vous n'êtes pas ensemble vous travaillez toujours ensemble vous vous tirez vous vous hissez l'un comme l'autre vers le haut s'il vous plaît mes guides quelques cartes pour le lien pour ces couples-là s'il vous plaît quelques cartes pour le lien mais c'est magnifique alors c'est incroyable deux fois là c'est pour votre lien donc pour vous deux il y a bien vous voyez la protection et le guide votre lien est protégé et vous êtes tous les deux guidés gardez confiance et il y a un message bien évidemment qui vous dit cherche à l'intérieur de toi la réponse c'est là et bien oui les masculins c'est ce qu'ils sont en train de faire ils cherchent leur réponse ils se mettent enfin en face de eux-mêmes et la féminine bien évidemment on l'a vu tout à l'heure avec le premier oracle qui parlait dès que sa main elle continue de travailler et va trouver les réponses dont vous avez besoin féminine pour continuer à avancer sur votre chemin oh c'est magnifique est-ce que je vous le montre vraiment est-ce que je vous le montre oui bien sûr sur le lien de coeur à coeur votre autre comme vous-même vos deux coeurs se disent je t'aime je t'aime oh là là mais c'est magnifique c'est magnifique mais on ne va pas en rester là j'ai envie de vous gâter mes belles âmes j'ai envie de vous gâter on va prendre je vous le conseille aussi si vous en avez besoin de temps en temps le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance année on va voir de nouveau quels sont les messages de coeur à coeur même si vous en avez un qui est tout juste mais magnifique franchement mais voilà j'ai envie de vous gâter allez s'il vous plaît mes guides à deux messages sont tombés alors premier message oh là là qui certifie bien le retour écoutez bien je viens je viens vers toi je viens je reviens vers toi et vers notre amour j'en ai l'envie j'en ai le besoin je suis prêt je suis prête prépare toi à m'accueillir donc là on vous certifie bien qu'il y aura bien voilà si vous voulez faire une capture d'écran le relire pour voilà pour vous faire plaisir tout simplement vous ressourcer je dirais en bonne vitamine d'amour alors là c'est incroyable vous avez vraiment une certification encore que lorsque vous aurez passé cela voilà et pour d'autres vous allez y arriver voilà tout dépend que vous en êtes votre autre se prépare à revenir vers vous ensuite autre message qui vous dit je veux prendre des décisions je suis un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent c'est le bon moment je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation non mais c'est incroyable celui-ci je le sens énormément aussi de votre masculin c'est incroyable ou féminine tout dépend où vous en êtes bien évidemment sur votre parcours là on vous certifie bien écoutez en deux messages toute la guidance moi ces cartes je les trouve incroyable en fait incroyable incroyable comme ça fait pas très longtemps que je l'ai et je ne le regrette pas parce que c'est incroyable comme chacune de ces cartes à chaque fois résume toute une guidance en fait voilà et bien écoutez je vous fais à tous et à toutes de gros bisous pour ceux qui sont en vacances profitez bien de vos vacances n'oubliez pas si vous êtes à la mer de bien protéger votre peau et oui on va vers une semaine assez caniculaire selon où vous allez voilà protéger votre peau buvez beaucoup d'eau voilà prenez soin aussi de vos proches de vos enfants tout dépend où vous allez et pour tous d'ailleurs voilà et on se dit écoutez à très bientôt pour une toute nouvelle guidance bisous bisous bonne journée ou bonne soirée à très bientôt